Bonjour à tous et à toutes. Je sors un petit peu de ma retraite d'été pour venir vous parler. Effectivement, les événements que nous subissons sont pour le moins très complexes, on va dire, à vivre. Néanmoins, je voulais vraiment vous assurer que la médecine traditionnelle chinoise, dont je suis une des représentantes, est là pour vous, pour vous soutenir. C'est une très vieille médecine qui a 5000 ans et en fait, elle connaît beaucoup, beaucoup de choses sur les maladies et sur l'apparition et le mécanisme des épidémies. Donc, il y a beaucoup de quoi faire, en tout cas en soutien, puisque dans notre système prévaut, la médecine conventionnelle, la médecine occidentale. Mais on peut tout à fait vous soutenir. Concernant le fait de vous injecter ou pas, eh bien la décision vous appartient. Pourquoi elle vous appartient ? Parce que vous êtes maître de votre corps, souverain. Simplement, quoi que vous décidiez, de faire ou de ne pas faire, vraiment, si j'ai un modeste conseil à vous donner, c'est de faire en votre âme et conscience, non pas par ignorance, quoi que vous décidiez, mais bien en toute connaissance de cause. Il est donc très important de s'informer pour et contre, et d'éviter, bien sûr, les positions radicales tout pour, tout contre. Le fanatisme que nous voyons, c'est quelque chose de très grave. Il faut s'en prémunir et savoir raison garder, interroger, nous interroger, notre propre conscience pour savoir ce qu'il en est. La conscience en médecine traditionnelle chinoise, ce n'est pas une affaire de cerveau. La conscience, le shen, c'est la sagacité de l'esprit, savoir discriminer les choses, faire travailler aussi son intuition. Vous pourriez, effectivement, face à des injonctions qui vous paraissent paradoxales, vous interroger, est-ce que ce qu'on me dit, c'est en accord avec moi, et voir ce que votre corps vous donne comme réponse. Si vous sentez que vous n'êtes pas très bien après un discours ou après des paroles, c'est vrai aussi dans le quotidien, vous sentez peut-être que ça se ferme à ce niveau, ici vous avez comme une obstruction, ou bien vous avez peut-être un peu de nausées, vous ne vous sentez pas très bien vidé, et bien c'est que le comportement ou ce qu'on vous dit ne vous correspond pas. Ça peut être une piste, évidemment. Face à la manipulation, c'est très très important, bien sûr, de se renforcer physiquement, psychiquement, spirituellement. Je vous laisse les clés de tout ça, parce qu'au fond, vous savez très bien ce dont je parle, et vous savez très bien aussi comment prendre soin de vous. Et si ces quelques modestes vidéos que je vous mets en ligne peuvent contribuer à vous aider, j'en suis très heureuse. Alors, je vais continuer à poster des vidéos, comme ça, une fois par semaine, sur certains points d'acupuncture que vous pourriez automasser, pour vous aider en cette période très troublée. Je suis aussi en train de travailler pas mal pour la rentrée, voir ce que je pourrais vous proposer concrètement en ligne. Les suggestions sont les bienvenues. N'oubliez pas mon contact, que voici, tamassioaliceaerobasegmail.com À ce propos, je cherche une personne en freelance qui pourrait m'aider à monter toutes les formations que je veux faire en ligne. Pour moi, c'est la technique. La technique, ça ne me plaît pas du tout. Donc, si j'ai quelqu'un comme ça, qui peut m'aider, eh bien, pareil, vous pouvez me contacter sur ce mail. Sur ce, je vous souhaite un excellent été. Vous savez qu'au fond de vous, il y a un espace dans lequel vous êtes complètement serein, sereine, où rien ne peut arriver. C'est cet espace de liberté que vous avez, que nous avons tous au fond de nous. C'est un espace de liberté que vous avez, grâce à vous. Sous-titrage ST' 501